Salut à tous! Bienvenue sur Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll Aujourd'hui on parle de jantes! Une roue est composée d'une jante sur laquelle est monté un pneu. On a déjà vu quelles étaient les caractéristiques des pneus je vous mets le lien vers la vidéo dans la description et en haut à droite ici. Maintenant regardons de plus près ce qui caractérise une jante. Tout d'abord c'est son diamètre. Il est exprimé en pouces et on retrouve cette indication sur le pneu après la lettre R. La largeur de la jante est aussi exprimée en pouces et en général entre 5 et 7 pouces. En France on est censé utiliser le système métrique mais je ne sais pas pourquoi là on utilise les pouces. J'imagine que c'est comme pour les diagonales d'écran, ça fait plus cool. Ensuite ça va être le nombre de trous pour la fixer au moyeu. Ici c'est 4 trous. Les trous sont placés en cercle et le diamètre de ce cercle c'est l'anthraxe. La longueur de l'anthraxe est exprimée en millimètre ou en pouces et en général c'est en millimètre. C'est un paramètre important à vérifier quand vous achetez des nouvelles jantes. Si vous n'avez pas le bon anthraxe vous ne pourrez pas monter les roues sur la voiture. Sur la spécification de votre jante sera noté le nombre de trous fois l'anthraxe. Sur les véhicules Renault c'est en général 4 trous avec un anthraxe de 100 mm donc 4 x 100. Ensuite il y a l'alésage c'est le diamètre en millimètre du trou au centre de la jante. Donc ces paramètres sont assez simples et avec juste un mètre vous pouvez les mesurer. Maintenant il reste le dernier paramètre le plus difficile à comprendre et à mesurer le déport. Et pour ça je vais avoir besoin d'un tableau blanc et de mes cheveux. Voici une roue vue en coupe. Ici la partie hachurée en rouge c'est la jante. En haut et en bas le pneu. Ce côté-ci est tourné vers l'extérieur et ce côté-ci vers l'intérieur de la voiture. Ici en vert c'est le moyeu de roue là l'étrier de frein et en haut c'est l'aile de la voiture. Comment est mesuré le déport? Et bien c'est la distance entre la face intérieure de la jante et l'axe qui passe par le milieu de sa largeur que je suis en train de dessiner ici. Et voilà notre déport. Quand le déport est de ce côté-ci de l'axe vers l'extérieur alors c'est une valeur positive. Il y a des jantes avec des déports négatifs comme sur les roues jumelées des camions par exemple. Le déport est très important et quand vous achetez des nouvelles jantes vous devez assurer que leur déport correspond à celui des roues d'origine. Si le déport est trop grand alors vous aurez la roue qui sera trop à l'intérieur et elle risque de toucher la suspension ou l'étrier de frein qui se trouve ici. Si le déport est trop petit la roue sera trop à l'extérieur et risque de toucher l'aile. En plus elle ne sera plus dans l'axe du roulement et ça va user prématurément le roulement de roue. Je vous rajoute le roulement de roue sur le schéma qui se trouve ici. Dans l'idéal l'axe central de la roue doit passer par le centre du roulement pour bien répartir les forces. Une tolérance de 5 mm sur le déport est admise et je vous conseille d'avoir 5 mm en moins plutôt que 5 mm en plus. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux avoir une roue un petit peu plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par exemple si vos roues d'origine ont un déport de 55 mm vous pouvez prendre des jantes avec un déport de 50 mm ça élargira vos essieux, ça vous donnera un look badass et ça risque pas de toucher ni la suspension ni l'étrier de frein. Il faut juste vérifier que ça passe bien sous l'aile. Alors comment trouver le déport sur vos roues? je vais vous montrer deux méthodes. La première, c'est tout simple, il suffit de lire la valeur directement sur la roue. Et pour ça il faut démonter la roue. Je vais passer un coup de brosse sur tout ça. Et là on a nos informations. Ici on peut lire le diamètre fois la largeur en pouces donc 15 x 5,5 il y a une lettre après J, c'est la forme de la jante. Et là c'est marqué offset 50 donc là c'est ce qui nous intéresse c'est le déport 50 mm Alors ici c'est marqué offset en anglais mais en général c'est marqué ET attention à ne pas confondre avec l'antraxe et pour vous souvenir c'est très simple, ça vient de l'allemand EINPRESCHTIFF La deuxième méthode c'est au cas où vous ne trouvez aucune inscription dans votre jante vous pouvez mesurer le déport avec un bout de ficelle et un mètre. Vous mesurez la largeur de la jante, prenez la moitié, vous y mettez un fil à plomb et ensuite vous mesurez la distance entre la face intérieure et la ficelle. Et là je trouve… voilà… 50 mm Je mesure l'alésage et j'ai à peu près 50 mm Pour une mesure plus précise, je sors le centre et comme ça de l'autre côté avec mon pied à coulisses je peux mesurer l'alésage Là j'ai 51 mm Voilà! Si vous ne vous sentez pas de démonter votre roue, vous pouvez aussi trouver les spécifications de votre jante sur internet en donnant la marque et le modèle, l'année précise de votre voiture Je vous mets un lien vers un site dans la description pour ça Une fois qu'on a toutes ces mesures, on peut écrire précisément les spécifications de la jante Et pour celle-ci c'est 15 pouces 4 x 100 ET50 50 Donc diamètre de 15 pouces 4 trous avec un entraxe de 100 mm Déport de 50 mm Alésage de 50 mm Pour le montage de vos pneus sur vos jantes demandez à faire équilibrer les roues ça consiste à ajouter des petites masses à l'intérieur de la jante comme ici et ça répartit la masse de la roue et du pneu de manière uniforme pour éviter les vibrations Dernier point, vos jantes doivent être homologuées pour votre véhicule En général il y a un document qui est livré avec les jantes neuves et il faut le conserver avec les papiers de la voiture Voilà c'est tout pour aujourd'hui je vais pouvoir commander des jantes neuves pour l'Agila et y mettre des pneus été je vais stocker ces roues avec jantes d'origine et pneus neige je les ressortirai l'hiver prochain Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je m'efforcerai d'y répondre À la prochaine sur Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada